Salut tout le monde, bienvenue à ce 7e vidéo sur le jeu Enemy Action Ardennes, publié par Compass Games en 2015. Dans ce vidéo, nous allons voir toutes les règles de Supply, un classique dans les Hex & Counter War Games. C'est pas très compliqué dans ce jeu-là, mais comme dans tous les jeux, il y a des petites particularités, c'est ce qu'on va voir ensemble. D'abord, dans ce jeu-là, on check le Supply au début du tour, et au début de la game, évidemment, tout le monde est en Supply. Donc, c'est à partir du 17 décembre, ou du deuxième tour, que les Alliés vont commencer à checker leur Supply. Par contre, dans le cas des Allemands, ça va pas avant le 19 décembre, donc le quatrième tour, avant que les Allemands checkent leur Supply. Alors, les Allemands avaient amené beaucoup de sandwichs pour le voyage dans leur Panzer, et ce n'est qu'au 19 décembre qu'ils commencent à checker leur Supply. On voit une mention de ça sur notre fameux calendrier, le 19 décembre, Start German Supply Checks. Alors, pour les trois premiers jours, on peut être encore plus cow-boy avec les Allemands, puis avancer un peu n'importe comment. Mais arrangez-vous pour que le 19 au matin, vous soyez dans une situation intéressante, sinon vos unités vont commencer à être considérées, là, Unsupplied. Les Allemands vont tracer leur Supply, évidemment, vers l'est de la map, donc une route qui va sortir à l'est de la map, ou une route qui va sortir au nord ou au sud, mais à l'est du West Wall. Donc, essentiellement, cette route-là, ici, qui sort au nord, est considérée aussi comme étant correcte pour l'Allemand, et on va le voir, une unité qui est sur le bord de la map, à la frontière de la map, ici. Bien, encore là, les unités allemandes qui sont situées dans ces trois hexes-là, au nord, et celui-là, même ici, étant donné qu'ils sont sur le West Wall ou à l'est du West Wall, elles sont correctes. Alors, un petit endroit, là, il faut finir par revenir à l'est. Dans le cas des Alliés, vous aurez deviné que c'est presque tout le contraire. Eux doivent tracer soit à l'ouest, ou au nord ou au sud, tant qu'ils sont à l'ouest du West Wall. Alors, toute cette immense cité de cartes-là, on l'a vu dans les autres vidéos, tous les ponts là-dessus, tous les villages, toutes les cités appartiennent par défaut à l'Américain, à l'Allié, en fait. Et c'est le cas pour le Supply aussi, là, donc l'Allié doit tracer à l'ouest, ou au nord ou au sud, tant qu'il est à l'ouest du West Wall. Il y a deux concepts importants pour le Supply dans ce jeu-là. Le premier concept, c'est ce qu'on appelle un Supply Head. Une tête de Supply. Alors, un Supply Head, ça se définit comme étant n'importe quel hex avec une route, à partir duquel vous êtes capable de tracer un chemin composé uniquement de routes. En passant uniquement par les routes, d'une distance et d'une longueur illimité, tant que vous finissez par sortir quelque part qui est considéré un endroit légal pour votre faction. Par exemple, pour les Alliés, ce hex-là est considéré un Supply Head parce que je suis capable de suivre une route à partir de ce hex-là jusqu'à temps que je sorte de la map. Évidemment, il y a des petites restrictions sur ce chemin-là qu'on doit emprunter. Bon, d'abord, je le disais, le Supply Head doit être un hex lui-même avec une route, obligatoirement. Le Supply Head lui-même peut être situé dans une ZOC. Ce n'est pas un problème. OK, alors même si j'avais une unité allemande, par exemple, ici, ce hex-là est dans une ZOC. Pas grave, à partir du hex, je suis capable de tracer un chemin de route et de sortir. Alors, à date, c'est clean. Mais on va voir les autres restrictions. Le chemin lui-même, les routes elles-mêmes que le chemin imaginaire suit pour sortir de la map, je l'ai dit, peut être d'une longueur illimitée, mais il ne peut pas passer dans une ZOC. Alors, le Supply Head lui-même peut être dans une ZOC, mais à partir du moment où on commence à tracer le chemin, on ne peut pas passer dans une ZOC, à moins, et c'est un classique dans la plupart des Hex & Counter War Games, à moins qu'il y ait une unité amie dans le hex dans lequel se trouve une ZOC. Alors, l'unité amie aide à faire passer les sandwiches et les munitions. Donc, si vous passez, si ce chemin-là que vous prenez à travers les routes, si votre seule option est de passer à travers une ZOC, si jamais il y a une unité amie dans cette ZOC-là, vous êtes correct. On va voir, là, j'ai préparé un paquet d'exemples pour vous autres. On va voir ça ensemble. Pour l'instant, on établit les bases. Ce fameux chemin-là de route ne peut pas traverser de pont ennemi. Il ne peut pas traverser de village ennemi. Il ne peut pas traverser de cité ennemi. Et évidemment, il ne peut pas traverser de hex dans lequel se trouvent des unités ennemi. Il peut sembler évident, mais on le précise pour être sûr. Alors, ça va être beaucoup les ZOC qui vont vous limiter. Vous l'aurez deviné. L'unité qui est entourée, vous n'avez pas besoin de regarder bien longtemps et de faire toutes sortes de calculs scientifiques pour savoir si elle est en supply. Généralement, vous allez vous en rendre compte assez vite. Mais bon, les petites particularités pour certaines fois, là, pas de pont ennemi non plus. Même s'il n'y a aucune unité, chaque bord du pont, il n'a pas le droit d'utiliser un pont ennemi. Il n'a pas le droit d'utiliser un village, une cité ennemi, même si elle est vide, même s'il n'y a pas d'unité dedans. Fait que supply head, c'est compris. Maintenant, comment les unités font pour être en supply? Elles doivent tracer ce qu'on appelle un supply path, donc un chemin de supply qui doit être d'une distance, lui, maximale de 4 hex. Donc, à partir de l'unité, on a le droit de compter jusqu'à 4 hex pour se rendre jusqu'à un supply head. Donc, chaque unité, quand arrive le début de journée, puis qu'on check le supply des unités, à partir de chaque unité, généralement, ça va être assez évident, vous devez être capable de tracer un supply path de maximum 4 hex pour vous rendre à un supply head. Et le supply path a exactement, exactement les mêmes restrictions que le fameux chemin du supply head que je parlais. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer dans une zog à moins qu'il y ait un ami, vous ne pouvez pas passer par-dessus un pont ennemi, vous ne pouvez pas passer dans un village ennemi, dans une cité ennemi, et évidemment, vous ne pouvez pas passer à travers une unité ennemi comme telle. Deux autres petites particularités pour le supply path. Si jamais vous traversez une rivière, mettons d'ici à là, si vous traversez une rivière sans qu'il y ait un pont, bien, à ce moment-là, il faut que le supply head soit directement, directement à l'autre bord de la rivière. Vous n'avez pas le droit aux 4 hex à ce moment-là. Si vous traversez un unbridged river hexide, le supply head doit être directement de l'autre côté de la rivière, là où vous arrivez. Et l'autre particularité, c'est assez rare qu'on voit ça, mais supposons qu'il y avait une unité alliée ici, puis qu'elle devait être tracée à travers un hex du West Wall, il faut qu'il y ait une unité amie dans le hex du West Wall pour que l'unité alliée puisse l'utiliser. Je n'ai jamais vu ça, je pense, mais bon, c'est une possibilité, I guess. Dernière affaire, puis après ça, on va passer aux exemples. Une unité est toujours en supply si elle est à la frontière, là, sur le map edge, un map edge friendly. Donc, j'en parlais, là, les hex au nord, et là, qu'il y ait des routes ou non, là, peu importe, là, par exemple, si l'unité est ici, là, elle est en supply parce qu'elle est collée à la frontière, là, à la lisière du board qui est friendly à l'allié. Donc, si j'ai une unité alliée qui est ici, elle est en supply, même si elle est entourée. Donc, on présume qu'elle reçoit ses sandwiches, là, de l'extérieur de la map d'un bienfaiteur anonyme qui la nourrit et la breuve. Fait que c'est ça. OK, maintenant, regardons, donc, les quelques petits exemples que j'ai préparés exprès pour vous. Cette unité-là est-elle en supply? Alors, si, là, première affaire, j'essaie de faire un chemin de 4 hex vers un supply head. Alors, je ne peux pas aller ici parce que c'est une ZOC. Je ne peux pas aller ici parce que c'est une ZOC. Ah, je peux aller ici. Suis-je correct? Est-ce que ça, ici, c'est un supply head? La réponse est non. Parce que si je commence à suivre la route à partir d'ici, je dois passer par ici, et là, je suis dans une ZOC. Alors, c'est quand même, soyez attentifs, ce hex-là n'est pas un supply head, mais je ne suis pas fourré pour autant. Maintenant, j'ai droit à 4 hex pour me rendre à un supply head tant que je ne passe pas dans des ZOC et dans les restrictions que j'ai parlé tantôt. Alors, cette unité-là, dans les faits, elle va faire 1, 2, 3, et là, elle vient de rejoindre un supply head ici. Là, ça, c'est une belle route qui me permet de sortir de la map. Vous aurez compris, ceux qui sont bien familiers, que ce chemin-là, c'est imaginaire. On trace dans notre tête. L'unité, évidemment, ne se déplace pas. C'est juste pour savoir si toute la logistique de l'armée a réussi à y amener tout ce qu'elle a besoin pour combattre lors de la journée précédente. Alors, cette unité-là, c'est beau, elle est on supply, mais pas grâce à ce hex-là ici. Elle est on supply, elle aurait aussi pu faire 1, 2. Ça aussi, c'est un supply head qui peut lui aussi sortir de la map. Rappelez-vous, le supply head, c'est illimité la distance qu'il peut faire. Du supply head vers l'edge de la map, ça, c'est illimité. Le supply path, lui, est limité à 4 hex. Qu'en est-il de celle-là? Elle est fourrée. Ça, c'est une zoc. Ça, c'est une zoc. Ça s'arrête là. Ça, évidemment, c'est une zoc. Et c'est un west wall. Bref, ça va mal. Cette unité-là est en situation de on-supply. Qu'en est-il de celle-là, ici? La situation semble désespérée pour cette pauvre unité-là. Pourtant, elle peut... Bon, ici, c'est une zoc. On oublie ça. Ici, c'est une zoc. On oublie ça. Ici, c'est une zoc, mais il y a une unité amie. Par contre, elle a aussi traversé un unbridge driver hexide. Alors, elle ne peut pas faire 4 hexes. Le supply head doit être ici. C'est bel et bien un hex avec une route. N'est-ce pas, ce hex-là, ici? Est-ce un supply head? Voyons voir. Je suis la route. Je m'en viens ici. C'est une zoc. Par contre, je peux m'en venir ici. Et à partir d'ici, je peux gambader et sortir de la map allègrement jusqu'à temps que je m'en aille à mon friendly map edge. Donc, cette unité-là, même si ça semble un peu improbable, est en supply. Maintenant, cette unité-là, ici. Zoc. 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 Ah! Ici, ce n'est pas une zoc. Par contre, elle traverse un unbridge driver hexide. Alors, la supply head doit être ici. Est-ce que ça, c'est un supply head? La réponse est non. Ce n'est même pas un road hex. Il n'y a pas de route là-dedans. C'est une forêt. Pas de route. Et là, elle n'a pas le luxe, elle non plus, de faire ses quatre hex pour venir rejoindre un supply head. Alors, cette unité-là est out of supply. Est unsupplied, en fait. Et je sais que c'est déchirant. On voit la belle route qui passe à côté. Malheureusement, la livraison de sandwich ne se fait pas dans la forêt. Alors, cette unité-là est fourrée malgré le fait que la route passe très proche. Elle n'est pas capable de tracer un supply path vers un supply head parce qu'en passant par-dessus l'unbridge driver hexide, il aurait fallu que le supply head soit là-là. Et si celle-là était en supply, ça, c'est une zoc. Ça, c'est une zoc. Elle semble fourrée. Par contre, n'oubliez jamais, elle est sur un map edge qui est friendly. Alors, elle va toujours être en supply même si elle se faisait entourer effrontément par l'ennemi. Dans une situation comme ça, elle serait quand même en supply. Maintenant, ça fait quoi d'être out of supply, d'être unsupplied? Je fais attention à mes mots parce qu'il y a trois gradations de unsupplied dans ce jeu-là. Il faut comprendre qu'un tour dans ce jeu-là, ça dure une journée. Les wargames n'ont pas tous le même, ce qu'on appelle timescale, la même échelle de temps. C'est sûr que wargame, que les tours durent une semaine. Quand vous êtes unsupplied depuis une semaine, ça ne va pas bien généralement. Mais dans ce jeu-là, bon, unsupplied pendant une journée, on peut peut-être être pas pire quand même. Alors, il y a vraiment une gradation. La première fois, au premier check où vous vous rendez compte qu'une unité est unsupplied lors d'un début de journée, vous allez venir mettre le premier niveau, c'est-à-dire le low supply. Ce qui ressemble à ça. Et low supply, ce n'est pas la fin du monde. Vous ne pouvez pas quitter la map. Alors, c'est une restriction qui s'applique uniquement à l'allemand. Et comme on a vu dans la vidéo sur les combats, si vous êtes le défenseur et toutes les unités qui se font attaquer sont low supply, ou à la limite, si vous êtes attaquant et toutes les unités qui attaquent, c'est rare, sont low supply. Bref, vous ne pouvez pas jouer de tactique de combat pour ces unités-là. Alors, dès que vous avez une unité qui est correcte, c'est bon, mais si toutes les unités sont dans une situation quelconque d'unsupplied, vous ne pourrez pas jouer de tactique de combat pour ces unités-là. Et ça n'a l'air pas si pire, mais rappelez-vous aussi que vous vous exposez à la satanée chit dispersed unsupplied qu'il y a dans la chit cup. Même si vous êtes low supply, cette chit-là va s'appliquer à vous autres et elle est infiniment chiante et presque toujours, toujours, je pense, prioritaire. Alors, cette unité-là, le lendemain, je refais un check de supply et la situation ne s'est pas améliorée. Là, ça commence à être un petit peu plus sérieux. Elle tombe ce qu'on appelle out of supply. Et les pénalités de supply sont cumulatives. Alors là, out of supply, rappelez-vous tout ce que j'ai dit tantôt. En plus, si c'est une unité mécanisée, elle ne peut bouger que de un hex maximum. Elle garde sa valeur de mouvement dans ce cas-là, par exemple, de 5. Alors, elle pourrait à limite rentrer dans un hex de forêt qui coûte 4 points de mouvement. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas qu'elle droppe à un point de mouvement. C'est que l'unité mécanisée est limitée à un hex de mouvement. Ce hex-là peut coûter autant de... En fait, on l'a vu dans les vidéos. Une unité peut toujours bouger d'au moins un hex quand elle est activée pour se déplacer. Mais bref, même si cette unité-là se promène sur les routes, elle n'est pas capable de... elle n'est pas capable de dépenser, de bouger de plus qu'un hex si elle est en situation d'out of supply. L'unité ne peut pas bâtir de improved position. Mais si elle a déjà un marqueur d'improved position, elle le garde. L'unité ne peut pas attaquer à partir du moment où vous êtes out of supply, vous ne pouvez plus attaquer. Puis on l'a vu dans les combats. Si jamais vous vous faites attaquer et que toutes les unités sont out of supply, l'attaquant a le droit de piger une cheat de plus s'il veut et il ignore un hit. Mais vous n'êtes pas au bout de vos peines. Il y a un troisième niveau. Troisième journée, vous faites le check et là vous êtes isolé. Donc le troisième et la plus grave gradation dans ce jeu-là d'un supply, c'est d'être isolé. Alors encore là, rappelez-vous toutes les pénalités que j'ai dit pour les deux premiers états. En plus, quand vous êtes isolé, vous n'avez plus de zok, même si vous êtes dans une ville, même si vous êtes dans une city, même si vous n'êtes pas bracketed, vous n'avez plus de zok, oubliez ça. Les unités mécanisées, maintenant, ça se complique. Elles ne peuvent plus bouger du tout. Elles ne peuvent plus retraiter du tout. Alors si elles se font attaquer, vu qu'elles ne peuvent pas retraiter, toutes les hits qu'elles vont prendre, ça va devoir être des step loss. Les unités d'infanterie à leur tour ne peuvent plus bouger que d'un seul hex et ne peuvent retraiter que d'un seul hex aussi. Alors là, également, ça se complique. Vous ne pouvez plus entrer dans un village ennemi, une cité ennemi, traverser un pont ennemi, même s'il n'y a pas d'unité dans le village, dans la cité ou des deux côtés du pont, vous n'êtes plus habilité à reprendre le contrôle de ces endroits-là. Pour les alliés seulement, vous ne pouvez plus entrer dans un hex de West Wall. Vous ne limitez plus le placement des renforts qui va être notre prochain vidéo. Les renforts, on va le voir, habituellement, il faut les placer à une certaine distance de l'ennemi. Les unités isolées sont ignorées pour le bienfait de cette règle-là. Alors, vous pourriez placer à limite vos renforts directement à côté de l'unité isolée, ce qui n'est pas possible normalement. Et en remplacement, cette fois-là, de ce que j'ai dit dans la section Out of Supply, je rappelle, Out of Supply, l'attaquant peut piger une cheat de plus et ignorer un hit. Quand vous êtes isolé, on oublie ça, l'attaquant peut maintenant piger deux cheat de plus et ignore tous les hits. Il n'y en aura pas de facile, comme disait l'autre. Et comme si ce n'était pas suffisant, si vous, le lendemain, arrive le Supply Phase encore, vous êtes isolé, vous êtes encore en situation d'un supply, ce n'est pas mieux, bien là, on commence à faire ce qu'on appelle des Surrender Rolls, on commence à brasser pour savoir si l'unité se rend. Et dans la version à deux joueurs, n'ajustez pas votre appareil, le jeu vient avec un D10 et dans la version à deux joueurs, le Surrender Rolls, c'est la seule occasion où vous allez brasser ce dé-là. Il est utilisé dans les versions solo, mais dans la version à deux joueurs, c'est le seul moment où vous allez brasser ce dé-là. Le Surrender Rolls, ça dépend de la qualité de l'unité. Alors, on brasse un D10 pour chaque unité qui est isolée et qui se retrouve encore en situation d'un supply le lendemain. Si l'unité est green, vous brassez le D10 et vous pognez 1 à 6, elle perd un step. Si l'unité est régulière, 1 à 4, l'unité perd un step. Si l'unité est élite, 1 à 2, 1 ou 2, elle perd un step. On appelle ça le Surrender Rolls, mais officiellement, l'unité ne disparaît pas complètement, elle va s'attritionner, elle va mourir à petit feu, mourir au bout de son sang. En perdant des steps, possiblement, ça peut être une mort lente et une agonie lente et douloureuse. Ça peut arriver qu'une unité reste isolée pendant un méchant bout, surtout s'il est élite et qu'elle réussisse ses checks toujours. Bon, éventuellement, souvent, l'ennemi va se tanner et va l'attaquer pour vraiment s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Parce que, peu importe le niveau dans lequel vous êtes, supposons que cette unité-là prend la très mauvaise décision de sacrer son camp ici. Soudainement, le lendemain, cette unité-là se rend compte « Hey, je suis maintenant capable de tracer du supply. Même si elle était isolée, elle revient top shape. » Alors, les sandwichs ont fait du bien. L'unité revient top shape. Alors, la gradation vers le on-supply se fait de lentement, mais on guérit instantanément, peu importe c'est quoi le statut. Ok. Dernière petite chose, dans tous les jeux du Bulge, les designers tentent de modéliser le fait que les Panzers allemands ont fini par manquer de gaz, comme on dit en bon québécois, manquer d'essence, manquer de fuel. C'est assez bien fait dans ce jeu-là, je dois dire. Encore là, vous avez la paix d'esprit. Ça ne touche que l'allemand, cette règle-là. Vous avez la paix d'esprit pour les cinq premiers tours du jeu. Je sais que c'est écrit le 20 décembre qu'on commence à faire les German Fuel Checks, mais croyez-en, mon expérience, et un jour, si je croise John Butterfield dans un bar, ou plus probablement à une convention, je vais lui poser la question, je vais y amener le point, je pourrais le mettre sur BGG aussi, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais fait, mais on va le voir, il n'y a aucune carte qui entraîne un out of fuel le 20 décembre. Alors, on dit qu'on commence à le checker le 20 décembre, mais je vous garantis, j'ai rechecké avant de faire cette vidéo-là, puis il n'y a aucune carte qui vous met dans une situation d'out of fuel pour l'allemand le 20 décembre. Alors, dans les faits, ça commence plus le 21 décembre, donc le sixième jour du conflit. Et c'est épouvantable. Dans la majorité, ce fut épouvantable dans la vraie vie, et dans la majorité des jeux, on l'implémente de façon épouvantable, et John Butterfield a suivi ce conseil-là. Alors, disons à partir du 21 décembre, à chaque fois que vous pigez des cartes, comme allemand, vous devez regarder les cartes de division. Les cartes de division qui activent des unités mécanisées, vous aurez remarqué, ont des dates ici dans les rectangles roses. Alors, par exemple, si je pige cette carte-là, en fait, je vais prendre celle-là ici. Si je pige cette carte-là et qu'on est le 22 décembre, alors c'est écrit le Panzer Lear Division, qui est composé de trois unités, si on est le 22 décembre, au moment où je pige cette carte-là comme allemand, les trois unités toujours sur le... les unités du Panzer Lear Division qui sont toujours sur le board tombent out of fuel instantanément. Et en plus, comme si c'était pas assez, je discarte cette belle carte-là. Alors, à partir du 21 décembre, comme allemand, rien n'est sûr, mais vous allez avoir des divisions qui vont commencer à manquer de fuel, vous allez perdre des cartes. C'est horrible. C'est vraiment, vraiment horrible. Si vous êtes chanceux, vous allez réussir à, comme on dit, dodger, puis faire en sorte de, tu sais, que c'est hot, il n'y a aucune carte pour Noël. On dirait qu'il y a un congé férié pour les out of fuel. Ah oui, il y en a une ici, le 25, pour la second Panzer Division. Anyway, excusez. À toutes les fois que vous pigez des cartes, que vous pigez votre main initiale ou que vous pigez des cartes à la fin du tour pour renflouer votre main, vous devez toujours être à l'affût de ces fameuses cartes-là de division. Si la date fit et que vous avez des unités comme ça, ces unités-là deviennent out of fuel. Par exemple, j'avais quoi? Panzer Lear, qui est ces trois unités-là ici. Je suis le 20 décembre, je pige cette carte-là, boum, je m'en viens ici et je leur mets out of fuel marker. Ça peut arriver au début du tour, ça peut arriver à la fin du tour, ça peut ne pas arriver pas en tout. Il y a des façons de se prémunir un peu comme ça. Je rappelle que toutes les out of fuel sont sur des cartes de division. Toutes les cartes de division sont des cartes supplémentaires. Vous n'avez aucune carte primary qui a la mention d'out of fuel. Et évidemment, si cette carte-là est dans ma discard pile, si je l'ai jouée la veille, cette carte-là, rappelez-vous ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est impossible d'avoir la même carte supplémentaire deux jours de suite à cause de la séquence, la façon qu'on bâtit le deck dans ce jeu-là. Si cette carte-là est dans ma discard pile, si je l'ai jouée hier, je suis au moins certain comme allemand que le 2nd Panzer Division et que le Panzer Lear Division n'aura pas de problème de fuel aujourd'hui. Mais après ça, la carte revient un peu dans les cartes available, supplemental, et là, rien n'est sûr. Alors, vous aurez deviné qu'un deck out of fuel, c'est pas le fun, les unités peuvent pas bouger, peuvent pas retraiter, peuvent pas attaquer, et si elles se font attaquer, l'attaquant ignore un hit. Alors, toutes les hits qu'elles reçoivent en combat doivent être pris comme des step-loss, vu qu'elles ne peuvent pas retraiter. Ça devient, là, un corps mort, comme on dit, sur le battlefield, peut pas avancer, peut pas attaquer. Garde leur zoc, quand même, mais bon, c'est pas une situation idéale, surtout que c'est l'Allemand souvent qui a la pression d'avancer. Qu'est-ce qu'elles unités avancent le plus vite? Ce sont les Panzers. Quelles unités peuvent être out of fuel? Les Panzers. Les unités mécanisées, alors ça va mal. Un petit baume sur le cœur de l'Allemand. Il y a cinq villages sur la map, qui sont ce qu'on appelle des fuel dépôt potentiel, qui ont cette icône-là, ici. Alors, au début de la game, l'Allier va prendre cinq markers de fuel, comme ça, cachés, il va les randomiser et va en placer un dans chacun de ces cinq hexes-là. Une fois que c'est placé, lui peut les regarder, l'Allemand ne peut jamais les regarder. Quand l'Allemand prend possession pour la première fois d'une ville qui a une icône comme ça, il prend le marqueur de fuel et il le flippe. Et il y a deux marqueurs no et trois marqueurs yes. Alors, l'Allemand ne sait jamais en rentrant là, il y avait-il vraiment du fuel ici? Oui ou non? Si oui, il se paye la traite et il prend le marker. Si c'est un non, il le défense. Qu'est-ce que ça lui permet de faire, ce marker-là? Ce n'est quand même pas banal. si jamais il tombe dans une situation comme je parlais tantôt, il pige cette carte-là. Bon, on est le 22 décembre. Oh my God, Panzer Lear Division aurait dû tomber out of fuel. Je ne peux pas me permettre ça comme Allemand. Si l'Allemand a un jeton de fuel dépôt à yes, il peut discarter ce jeton-là. Il garde la carte et la division reste intacte. Elle ne tombe pas out of fuel. C'est quand même très intéressant. Tôt ou tard, il n'y en aura plus de ces petits jetons-là. Puis, il y a des places là-dedans et ça, ça commence à être loin et ça, ça commence à être loin aussi. Souvent, oui, l'Allemand va pogner ça. Bon, l'Allemand va peut-être prendre Bastogne, l'Allemand va peut-être prendre Spa. Fait que l'Allemand va peut-être avoir un ou deux de ces jetons-là en main. Ah yes. Maximum. Le fait que l'allié peut se déchequer, il peut décider, par exemple, si ça ici, c'est un eau, il ne mettra peut-être pas d'effort pour protéger ça, mais de toute façon, comme allié, on a d'autres chats à fouetter que d'essayer de protéger le fuel à tout prix. Il faut d'abord patcher les trous, n'est-ce pas? Alors, voilà, c'est pas mal ça. Attendez-moi deux secondes, je vais aller voir, mais je suis pas mal certain aussi qu'une unité, évidemment, qui est out of supply ne peut pas faire de mouvement stratégique. Ça serait logique. Deux secondes. c'est confirmé. Fait qu'évidemment, dès que l'unité est low supply, elle ne peut pas faire de mouvement stratégique, comme on a vu dans la vidéo sur le mouvement. À noter aussi, règle qui est souvent oubliée, j'en suis convaincu, les unités qui sont out of fuel sont aussi sujettes à la fameuse combat shit dispersed unsupplied. Même si dessus, c'est écrit dispersed slash unsupplied, ce serait tentant de dire, ah, je suis out of fuel, je suis pas dispersed, je suis pas out of supplied, mais c'est écrit dans les règles que la shit s'applique si on est en combat contre des unités qui sont out of fuel. Alors, autre raison qui fait que ce n'est pas le fun. Alors, voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire de garder toutes ces unités unsupplied, surtout pour les alliés, mais aussi pour les allemands qui, à mesure qu'elles vont avancer, puis que les alliés vont commencer à être de plus en plus nombreux puis vont menacer de couper les routes de supply. Vous devez vraiment watcher vos arrières, comme on dit, comme allemand, pour pas vous retrouver dans des situations où vous êtes encore là, comme on dit, overstretched, vous avez poussé le bouchon un peu loin, puis là, vous tombez dans des situations d'out of supply. All right, that's it. Prochaine vidéo, on va couvrir les réserves de comment amener des renforts sur la map. Ça se fait évidemment via des cartes, sans surprise. dans ce jeu-là, on va tous regarder ça dans le prochain vidéo, mais pour l'instant, vous avez tout ce qu'il faut pour bien ravitailler vos unités. Merci, à plus. pour l'instant, je vous laissez. Merci,